Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie s'est faite pour ça, tu verras, tu verras mon stylo en plume, mais des soleils, mais je serai pas bien... C'est une voix espagnole, n'est-ce pas Myriam ? Oui ! Celle de Victoria. Abril. Abril, voilà, parce que nous allons prendre effectivement avec vous la direction de l'Espagne et de Madrid, plus précisément, qui depuis une vingtaine d'années organise un festival. C'est les vingt ans ! De la photographie, oui, c'est ce que je viens de dire à l'instant, depuis vingt ans, voilà. Et un festival que vous nous dites à contournable pour les amateurs de photos dont vous faites partie, apparemment. Exactement, oui, je le trouvais que ce sera, ce festival. Déjà, il est original, c'est un festival qui s'appelle Photo Espagna. Il est original parce qu'il est disséminé dans toute la ville. Dissé, disséminé, oui. Dans toute la ville. C'est le matin pour tout le monde, à l'égard. Et puis, décis, on se dit que c'est un dixième, donc pourquoi pas ? Exactement. C'est long. Alors, lisez, donc, effectivement, on va retrouver plein d'expositions de photos, que ce soit dans les galeries, dans les musées officiels, et puis, bien sûr, dans des lieux un petit peu originaux. Alors, on y découvre quoi ? Eh bien, on y découvre les dernières tendances de l'art photographique et les derniers projets des artistes professionnels. Alors, juste pour vous rendre compte de l'ampleur de ce festival, c'est une centaine d'expositions, 62 lieux, plus de 500 artistes pendant tout l'été. Et en plus, c'est gratuit. Donc, c'est extraordinaire. Alors, moi, je vous propose, justement, de partir à travers la ville de Madrid avec moi pour un périple vraiment très représentatif de ce que peut être PhotoEspania cette année. Je vous invite à découvrir la première exposition photo de Pedro Almodovar. Donc ça, oui, le réalisateur espagnol. Du avril, tout à l'heure. Voilà. Je vous invite aussi à découvrir des photos extrêmement rares, des clichés de la première moitié du XXe siècle de Dakar. Très belles photos en noir et blanc. On va parler également des photos de Cécile Bitton, des photos des années-vées en années 70. Et puis, et puis, et puis... Bon, je vous emmène. Allez, c'est parti. L'exposition Magnum nous fait voyager à travers la photographie du XXe et XXIe siècle. Nous présentons ici des photographes de presse, mais pas seulement, des photographes au travail artistique. Mais chacun d'entre eux nous livre sa propre vision du monde selon son expérience personnelle. Cette année, l'exposition relie ses photos autour d'un seul thème. Il s'agit du jeu sous tous ses aspects. Ce qui nous intéresse, c'est la photographie d'auteur. Ce que l'on revendique, c'est d'avoir des photographes qui ont quelque chose à dire, qui communiquent et qui ont un langage personnel. Le Sénégal élégant. Ce n'est pas les élégants du Sénégal, c'est le Sénégal élégant. On l'a appelé comme ça. C'est une exposition d'un photographe anonyme sénégalais. C'est une collection d'images qui ont été faites sans doute dans les années 20-40. C'est des images qui sont faites dans les maisons, devant les maisons, avec les enfants et les amis. de Saint-Louis du Sénégal. Ça a été une des villes où il y avait beaucoup de sociétés, sociétés culturelles, des groupes de femmes, des groupes d'hommes, de la littérature, de la musique. Il y a à côté l'exposition Mamakassé, qui est une exposition d'un photographe également sénégalais. Ce sont des images réalisées en studio. À partir des années 10, toutes les archives vont brûler et il ne reste que très peu d'images. Pedro Almodovar est un jeune photographe. C'est vraiment un débutant dans la photographie. On découvre son esthétique, ses couleurs que l'on retrouve dans ses films. On est chez lui. C'est justement les objets les plus intimes qu'on découvre dans ses photographies. La photographie de Cécile Bitton, c'est la représentation de toute une histoire du XXe siècle. Il a aussi s'adapté à son temps et représenté les personnages du monde de la culture. et de la société de tout un siècle. Je crois que pour les photographes de mode et de portrait, Cécile Bitton a été une référence. On est dans un monde où la photographie est partout. On est dans un siècle vraiment visuel, où on fait tous des photographies avec notre téléphone. Le but du festival, c'est éduquer le regard. Vraiment, l'originalité de ce festival, Laurent aussi, c'est qu'effectivement, il est à Madrid, mais il s'est aussi étalé. Il y a plusieurs institutions qui ont ouvert leurs portes à ce festival, en Espagne bien sûr, mais aussi à travers l'Europe, à travers le monde. On peut retrouver ce festival dans certaines institutions, bien sûr, à Berlin, à Buenos Aires, à Londres, à Manille, à Lagos, à Palma de Mallorque. Et puis chez nous, du côté de Chalons-sur-Saône. C'est une idée originale. Quand vous vous baladez avec le guide, c'est de découvrir la ville autrement. C'est sympa, c'est gratuit. Si vous passez par là cet été, vraiment, allez-y. Si vous êtes à Chalons, par exemple, vous voyez le festival de photos de Madrid, ça peut être à côté de chez vous. Merci.